11h14 samedi 4 juin 2022, toutes nos excuses pour ce retard apporté à la diffusion de ce Grand Oral qui reçoit avec un grand plaisir ce matin le président du PSD Jantibi, ancien ministre d'Etat, M. Mamour Sissé, bonjour et bienvenue. Bonjour Fatiam. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Hassan Sambou, tout comme vous tout à l'heure, est retenu dans les embouteillages exceptionnels ce matin. Nous allons faire ce Grand Oral à deux en attendant peut-être qu'il nous rejoigne. Je ne vous le fais pas dire. Franchement, la circulation, la mobilité à Dakar pose problème. J'espère vivement que le BRT puisse décanter. À ce niveau-là, ça nous permettra de faire beaucoup de choses. Alors, nous sommes donc à ça. C'est parti pour ce Grand Oral. M. Sissé n'est plus à présenter, mais un bref portrait pour en savoir davantage sur son parcours. M. Mamour Sissé est né le 3 mars 1957 à Dakar Plateau. Homme politique sénégalais, il fut le 3 novembre 2011 ministre d'Etat auprès du président de la République Abdoulaye Wad. Ce fondateur du parti social-démocrate PSD Jantibi est un homme politique et homme d'affaires qui a été député en 2008. Il fut sixième vice-président de l'Assemblée nationale en 2010. En 2011, il démissionna pour devenir le ministre conseiller du président de la République du Sénégal. Inscrit en 1964 à l'école élémentaire de la zone B où il réussit au concours d'entrée en sixième, le sésame en poche et l'est orienté au cours d'enseignement secondaire de la zone B où il décrocha le BEPC entre 1973 et 1974. Après avoir investi une société de bâtiments et d'industrie qu'il cumule avec une formation permanente en comptabilité qui lui a valu deux certificats. En comptabilité et en droit, il dépose ses baluchons en France en 1980 pour y mener des études de gestion. L'homme fréquentera par la suite l'Institut européen des affaires, le Centre international de formation bancaire à Paris, avant de revenir dans son pays. En 1983, il devient en 1988 le plus jeune membre du Conseil économique et social et accompagna plusieurs ministres dans d'innombrables missions à l'étranger. Cet opérateur économique avait mis sur pied la Société d'importation, de production et d'exploitation cinématographique SEMPEC pour ensuite faire un stage à la Banque mondiale. Le président du Parti social-démocrate PSD Djantebi m'amourcit ses membres de la mouvance présidentielle et aujourd'hui l'invité du compte oral. Et comme Elisabeth Diata, chaque fois qu'on le reçoit, c'est un grand plaisir ce matin de l'avoir pour parler de tous les sujets d'actualité, sans exception. Une présentation en portrait dressée par Elisabeth Diata, vous souriez. Mais qui est très fidèle, c'est extraordinaire. C'est de bonnes démunissances pour moi d'ailleurs, parce qu'effectivement, elle a très bien défini le profil. Merci. Merci donc à Elisabeth Diata pour ce portrait du président du PSD Djantebi, M. M'amourcit, c'est l'invité de ce grand oral. Naturellement, nous démarrons avec l'actualité politique. Le Conseil constitutionnel, peut-être contre toute attente, a rejeté tous les recours qui étaient introduits par les coalitions. Par conséquent, Yehui ira aux législatives sans sa liste titulaire nationale et Beno sans sa liste de suppléants. Inédit, n'est-ce pas ? Oui, inédit, mais quelque part, tout le monde s'y attendait. Et moi, ce qui me gêne un peu au niveau de la classe politique sénégalaise, c'est que chaque fois que ça les arrange, le Conseil constitutionnel est dans son droit, tout le monde salue effectivement ses initiatives et ses arrêtés. Mais dès qu'une mesure est prise qui va à l'encontre de vos intérêts, on stigmatise. Cela me pose un problème. Il y a aujourd'hui que c'est notre constitution qui lui confère effectivement cette possibilité d'interpréter le droit. C'est la raison pour laquelle on ne peut que prendre acte des décisions ou des arrêtés définis par le Conseil constitutionnel. Il y a effectivement, et qu'ils ont jugé, selon leur entendement et par rapport à leur interprétation du droit, mais que c'est ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait. Donc c'est le droit qui a été dit, à votre avis ? Oui, moi je respecte le point de vue parce qu'on ne peut pas dire que c'est le Conseil constitutionnel qui est au-dessus de toutes les lois. Et aujourd'hui, quand ça ne nous arrange pas, dire que non, ce qu'il a interprété n'est pas une bonne chose. Je pense qu'on n'a même pas à le commenter. C'est une décision du Conseil constitutionnel. On prend acte de cela. Moi, je ne peux que prendre acte effectivement de cette décision. À quelle élection s'attendre maintenant, vu le schéma un peu qui a fini de se dessiner ? Oui, bon, maintenant, vous savez, les jurisprudences existent, mais des fois aussi, c'est dans la pratique qu'on reconnaît le maçon. Donc il y a effectivement, c'est une situation inédite, mais quelque part aussi, qui nous vaut aujourd'hui cette situation, mais nul ne peut se prévaloir aussi de ses propres tréputés. Je pense que des fois, en tout lieu, en toutes circonstances, il faut avoir de la sérénité, prendre le recul qu'il faut pour pouvoir vraiment faire les choses dans les règles de l'art. Mais quand on n'est animé que par la passion, mais des fois, c'est effectivement... Ça, c'est valable aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition. Les deux, les deux, parce que ces deux erreurs ont été commises, parce qu'aussi, quelque part, dans nos démocraties, c'est extraordinaire que rapidement, qu'on puisse effectivement, si un président n'est pas serein, il a tendance à se prendre même pour Dieu. Parce que des pouvoirs, on vous en donne. Pour le cadre d'espèces, dans le cadre de notre majorité, on a demandé au président Lai, puis on lui a donné quatre branches. Dans une démocratie vieille comme le sein du Sénégal, on dit quatre branches. Sur, aujourd'hui, les investitures, il y a beaucoup de frustrés. J'en fais partie. D'autres aussi. Parce que... Mais le président ne pouvait pas satisfaire tout le monde. On lui a fait confiance. J'ai écouté hier un audio de... Je pense que c'est l'ancien... Talessila. Mais qui dit que, oui, bon, effectivement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Est-ce pour autant qu'il faille faire des votes sanctions, etc.? Parce qu'il y a eu énormément de frustrations dans notre majorité. Parce que, quelque part, les gens constatent, pour le déplorer, qu'il y a, quelque part, des alliés circonstanciels et des alliés qu'on respecte. On parle de Benoît Détroit. Oui, oui, absolument. Mais absolument. Vous le confirmez. Mais c'est une réalité dans la pratique. Je comprends qu'effectivement, ils étaient au départ avec le président Macky Sall. Mais il a élargi sa majorité. Et dès l'instant qu'il a élargi sa majorité, on doit tenir compte de cela. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'effectivement, il y a aujourd'hui, dans le cadre de ce Benoît-là, mais deux vitesses. Et ça, ça choque pour des gens comme moi. Est-ce qu'il ne tient pas compte aussi des poids politiques? Mais poids politiques, ça n'a de sens que par rapport à quoi? Aujourd'hui, aucun parti politique ne parle seul aux élections. Donc, qui a un poids politique? Je ne suis pas d'accord. C'est un problème de crédibilité. Nous sommes d'égale dignité. C'est ça, le problème. Il y a aujourd'hui des influenceurs, qui ne sont pas dans la politique, mais qui peuvent aujourd'hui, par simplement des instructions ou des réactions ou des sorties, mobiliser 800 000 ou 1 million de personnes. Dire que ce bonhomme-là n'est pas représentatif pose problème. On a la même crédibilité partout. Donc, des fois, cela pose un problème. Maintenant, il faudra en tirer des conséquences au lendemain, effectivement. Parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de permettre au président d'avoir une majorité. Et égard aujourd'hui aux multiples défis qui interpellent l'Afrique en général, et particulièrement le Sénégal. Mais dès l'instant que maintenant, on lui aurait donné cette majorité, parce qu'on va se mouiller les maillots, mais il faudra tirer toutes les conséquences de compagnons en as-là. Parce que ce qui se va tirer toutes les conséquences. Est-ce que Benno est menacé, à votre avis, la cohésion? Benno, pour l'instant, je ne vois pas. Je pense que les gens, comme beaucoup de gens, sont en train aujourd'hui de, comme on dit en holof, se rater encore ces frustrations. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de permettre au président d'avoir une majorité. Parce que les urgences sont là. La demande sociale, elle est déjà là. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'imperfections sur la création d'emplois. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent une chose. On a tout fait pour diminuer les darrêts de première nécessité. Vous avez vaut vendre le sac de riz à 2000 francs CFA, il y a des maisons où ce sera difficile d'acheter les 2000 parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc ça, c'était déjà un problème avec la COVID. Ensuite, maintenant, avec la guerre en Ukraine. Mais cela va impacter sur notre croissance. Les engagements pris, avec les enseignants, tout est priorité dans ce pays. Avec quelle manne financière nous allons le faire ? Donc, on s'achemine vers des lendemains extrêmement difficiles qui ne sont pas propres aujourd'hui au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, en matière de bonne gouvernance, il faudra faire des efforts incommensurables. Tapez ceux qui sont là à montrer de manière ostentatoire leur richesse qui, par une baguette magique, leur est arrivée. Mais il faudra qu'ils rendent des comptes. Nous sommes dans un pays où, effectivement, on ne peut pas se permettre. Dès l'instant qu'il y a des difficultés, tout le monde doit se serrer la ceinture. Mais qu'il y ait deux poids, deux mesures, ou qu'on ait l'impression de cela, va poser énormément de difficultés et de problèmes. L'opposition a convaincu aussi que les Sénégalais vont sanctionner pour toutes ces raisons, peut-être, que vous venez d'évoquer. Croix a toujours la possibilité d'instaurer la cohabitation à l'Assemblée nationale. Vous la craignez, cette cohabitation, à l'issue des législatives ? Je ne la souhaite même pas. La souhaitez et la craignez. Parce que, oui, je ne la souhaite pas et je ne la crains pas. Parce que je pense que les Sénégalais sont suffisamment matures pour qu'au-delà même de tout ce qu'ils peuvent reprocher, effectivement, à cette majorité, se rendre compte que si le président doit terminer tous ses programmes, il a besoin, au contraire, d'avoir l'écho de France par rapport au choix sur le Premier ministre. Et ensuite, ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire la détérioration aujourd'hui des termes de l'échange, mais ensuite, ce que nous constatons aujourd'hui pour le déplorer, c'est-à-dire la rarité des ressources et ensuite des matières premières. Parce qu'il y aura, dans des pays où cela va être extrêmement difficile, j'étais très content de l'avoir entendu hier dire que l'Afrique ne demande pas de l'aide. Ça, c'est un très bon signal. Et je pense que c'est comme ça, ce sont sur ces ruptures-là qu'il nous faut aujourd'hui. On ne demande pas qu'on nous aide, qu'on nous envoie, comme des gens qui sont affamés de darrer. On veut acheter, comme tout le monde, mais il faut qu'effectivement, qu'on permette au marché d'être régulé et l'écho de marché puisse prospérer. Donc, on est d'accord de ce point de vue-là. Mais dès l'instant que cela existe, pensez à un seul instant qu'il faille donner à une opposition. Et quelle opposition ? Mais des gens qui n'ont pas de bagou et d'expérience. C'est-à-dire, cette opposition-là, comme vous le disiez tout à l'heure sur la majorité, parce qu'il y a deux ou trois partis politiques, il n'y a aujourd'hui que dans cette opposition, c'est essentiellement la bande à son coût et Khalifa. Khalifa vient d'où ? Du Parti Socialiste. Des gens qui n'ont jamais eu l'ambition de sortir le Sénégal des chantiers battus. Le Parti Socialiste, durant 14 ans, je ne sais pas, n'est à gérer le pays. Ils avaient des recettes ordinaires qui ne dépassaient pas 500 milliards de francs. « Ablai, wad, ribet, mon oignon de Yoboko a 1 200, 2 000 milliards. » Souvenez-vous, mon grand-fait Ousmane Tanodien, quand il disait que les projets d'ablai étaient des éléphants blancs. Parce que nous, nous avons un ribet. Ils pensaient qu'ils géraient le pays de manière administrative. C'est terminé. Le gars a été volontaire. Il a augmenté la suite fiscale. Ça lui a permis d'avoir aujourd'hui des ressources pour faire ça. Mais le Parti Socialiste, qu'est-ce que vous retenez de l'Agora ? Vous étiez un peu jeune. Mais qu'est-ce que vous retenez de la gestion du Parti Socialiste ? Ce sont ces gens-là aujourd'hui que les Sénégalais oublient tout ce qu'ils ont eu à poser comme acte au Sénégal pour penser qu'il fallait donner aujourd'hui une majorité à l'Assemblée nationale ? Êtes-vous en train de dire que le Parti Socialiste même n'a plus de chances de reprendre le pouvoir au Sénégal ? En tout cas, je ne sais pas, le jeu démocratique peut effectivement permettre que les gens oublient, ne puissent pas faire de la réminiscence, mais des gens comme nous. Mais il est hors de question qui donne... Moi, je ne voterai jamais pour ces socialistes-là, même si je suis un social-démocrate, beaucoup plus social-démocrate que socialiste. Mais ils n'ont jamais pu faire autre chose en dehors du pont de Kair 86. Qu'est-ce que vous retenez de ces gens-là ? Aujourd'hui, Khalif Hassal, mais il est plus ancien qu'Ousmane Tanodien. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire quand ils étaient là ? Et on oublie aujourd'hui, parce qu'au Sénégal, c'est plus de la passion que de la raison. Mais Ousmane Sonko, quand même, il a un projet auquel adhèrent beaucoup de jeunes, notamment. Oh, là-dessus aussi. Mais aussi, vous ne pensez pas qu'il a des chances ? Non, mon problème, c'est moins cela. Qu'est-ce qu'il a eu à gérer ? Dis-moi, la profession, la fonction présidentielle, on dit que ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas vrai, il y a un minimum de bagou et d'expérience. Mais pour ce bonhomme, ce qui me désole et me choque, je ne sais pas, pourquoi ça ne fait pas le même impact et le même effet aux Sénégalais ? Il fait toujours dans la provocation. Regardez le calendrier LGBT, écossé, répandre, maquillage. Hé, fène-le ! Je ne suis pas d'accord, excusez-moi, de cette expression. Ce n'est pas sérieux. C'est ça qu'ils ont eu en bandoulière durant les élections locales. En disant partout, et puis, impliqués des marabouts qui n'avaient pas forcément le niveau intellectuel qu'il fallait, ils faisaient de l'amalgame pour dire que oui, et ben non. Mais, qui connaît ma mou, c'est un homme, 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 c'est un homme. L'autre problème, il fait toujours, il verse dans la provocation. Comment tu peux aujourd'hui ambitionner de diriger le pays ? Tu ne l'entends jamais parler du Sénégal. Les grands événements majeurs du Sénégal avec son peuple, vous ne le voyez jamais. Ce bonhomme-là a même de la peine à pouvoir dire, t'es raillé au Sénégalais, il préfère t'es raillé africain. Mais, Sénégalais, réfléchissez, faites tomber le masque, le gars-là, il n'est pas sérieux, Bougoul, c'est ré où ? Alors, et la percée de Yehu au dernier local, vous en faites quoi ? C'est quand même remarquable. Non, ils ont gagné des villes, non pas parce qu'ils ont tabassé la majorité, mais il y a eu des doublons sur la majorité. Le président a allumé des feux. En permettant notamment certaines listes. Le président lui-même, il l'a reconnu, il l'a allumé des feux. D'autres, parce qu'ils ont vu qu'il a toléré certaines listes, mais se sont rangés encore de manière outrancielle et radicale vis-à-vis des candidats de Bénon. Donc, Bénon a été son propre artisan d'échec. Mais l'autre problème, c'est qu'arithmétiquement, si vous comptez, Bénon, effectivement, a une majorité parce qu'ils ont gagné certes de grandes villes. Sur Dakar, il n'y a pas eu photo. 98 000 voix, oui. C'est la raison pour laquelle, Diouf Saar, quand il a été nommé, j'ai été un des premiers à applaudir parce que, pour moi, il y avait de l'espoir. Mais les Sénégalais n'ont pas la culture de la démission. Au lendemain de cette défaite historique, il aurait pu, effectivement, au lendemain de la première réunion du Conseil des ministres, aller présenter sa démission au président le Président. Il faut voir que tu sois une culture démocratique. Mais il ne faut pas attendre qu'on vous démissionne. Non, ce n'est pas élégant, ça pose un problème. L'autre problème que j'ai à dire, je dis, Sénégalais, c'est que sachez raison de garder. L'erreur est humain, encore moins la faute. Ce régime actuel, dans les actes qu'il pose, tout n'est pas rose, mais il faut donner une majorité au président Macky Sall pour les raisons invoquées. Ce que nous allons gérer, il a aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une crédibilité sur la scène internationale. Regardez hier, comment Poutine l'a accueilli. Alors que les gens, l'Occident est entendu que Poutine est condamné à mort, il a un cancer. Mais ils étaient à moins de 2 mètres. Ils ont échangé 3h30. Un gars malade ne peut pas faire ça, ce n'est pas vrai. Et il y a même des choses que Macky Sall ne pouvait pas dire, qu'ils ont échangé hier. Donc, il a aujourd'hui un leadership incarné qui est réel. Je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne, surtout en période de crise comme ça. On a besoin de quelqu'un qui soit crédible, qui puisse parler avec tout le monde, qui puisse lever des fonds, parce que c'est à ce prix-là qu'il nous faudra effectivement transcender ce qu'on est en train de faire. Mais ensuite, pour capter les ressources que nous avons. Alors, est-ce qu'on ne risque pas aussi de nous servir ce même discours en 2024, pour ce 3e mandat du président Macky Sall ? Vous savez, moi aussi, je me fie à deux propos. C'est des gens, de mon point de vue, qui ne sont pas crédibles. C'est le Barthélémy Diaz et Sasson Kola. J'ai entendu des audios qu'ils ont eu à émettre. Disant quoi ? En disant que Macky Sall avait droit à un 3e mandat, comme à l'époque à Blaywad. Ça, c'est les propos du maire de Dakar. Il dit qu'il en a droit, parce qu'on a dit deux mandats de 5 ans. Et pour le cas d'espèce, c'était 7 ans et un mandat. Donc, mais si tant est effectivement que vous dites que le gars ne représente plus rien, pourquoi on va faire un peu de petits gars ? Laissez-les sénégalais apprécier. Souillez-les sénégalais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marée d'étaler. Et vous, vous êtes pour que le président Macky Sall se représente en 2024 ? Pour moi, c'est un problème qui ne se pose pas. D'abord, Soujote, quand on arrivera à cette situation-là, il va apprécier. Il a donné rendez-vous pour les législatives. Oui, d'une part, et ensuite. Mais ça n'a de sens que par rapport au Conseil constitutionnel. Moi, j'ai applaudi, j'ai battu une campagne pour Ablaï Ouad. Souvenez-vous, j'étais son dernier d'été de campagne pour son troisième mandat. Et les gens disaient qu'il n'en avait pas droit, alors qu'ils savaient délibérément qu'il en avait droit. Ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec moi pour moi. Moi, je dis que je n'ai pas d'accord avec ce type-là. Pour nous, un état est trop sérieux. On ne le gère pas avec de l'émotion. Deux, ils ont encore à apprendre. Mais pensez en ce... J'ai toujours promis l'alternation nationale, mais nous avons aujourd'hui, dans cette opposition, des gens crédibles et responsables. Ce n'est pas qu'il n'y a pas. Mais ce qui est en train de se faire, de l'autre côté, moi, je ne sais pas si c'est un état de Tcherno Al-Sansal, à Sénégal, mais il y a de la crédibilité. Ce sont des jeunes qui ont un franc-parler, mais qui ont eu un cursus extraordinaire, qui peuvent aujourd'hui nous sortir des chantiers battus. Vous ne pouvez pas en dire autant sur Ousmane Sonko ? Non, mais il ne fait toujours que dans la provocation. C'est ça qui vous dérange, en réalité. Mais c'est ça qui me dérange. Et puis, invective, je vais sortir 400 000... C'est-à-dire, c'est un enfant. Il réagit comme un homme. C'est ça qui me pose problème. Je ne comprends pas. Franchement, pas de passion. Tu ne peux pas aujourd'hui penser que tu veux diriger le pays et ne pas le prouver dans les actes que vous posez quotidiennement. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Nous avançons dans ce grand oral qui reçoit M. Mamour Sissier, président du PSD Diantibi, pour parler justement de la visite du président Makisala en Russie. Il a rencontré hier son homologue Vladimir Poutine pour justement que les céréales et autres soient libérées, pour que l'Afrique notamment y ait accès, que le marché soit approvisionné correctement. Attendez-vous des retombées positives de cette médiation du président Sall ? Mais il y va. C'est-à-dire, il faut le souhaiter. Et je relisais tout à l'heure, je réécoutais les propos qu'il a tenus. Je pense que c'est le vœu aujourd'hui, d'une part de l'Afrique, mais essentiellement du monde. Rendez-vous compte que les États-Unis ont été le premier pays à dire qu'ils allaient alléger les sanctions sur tout ce qui fait alimentaire. Parce qu'ils savent que ça concerne le monde. Mais un pays comme les États-Unis, à un moment, avait de la peine à trouver du lait pour enfants. Mais cet aspect-là, mais la moutarde aujourd'hui se raréfie, même en France. L'huile aussi. L'huile de tournesol, parce que la moutarde, les graines de moutarde, c'était où encore ? C'était à l'Ukraine, c'était en Union Soviétique. Mais le fait de ne pas avoir aujourd'hui d'engrais va impacter sur la production alimentaire mondiale. Donc, ce n'est pas uniquement les... Mais c'est les économies, les faibles économies qui vont avoir plus de problèmes que dans certains pays parce que les habitudes alimentaires peuvent changer. Mais dans nos États, où effectivement, il y a le chômage, il n'y a pas de plein emploi, mais ça va poser énormément de difficultés. L'inflation menace déjà la stabilité du pays. Déjà, il y a des manifestations un peu partout dans le monde et nous ne sommes pas épargnés. Mais ça, c'est ça. Mais quand on vous dit en France... Des émeutes de la faim. En France, aujourd'hui, 7,8% à 8% de taux d'inflation, mais c'est extraordinaire. En Espagne, sur 50 rames de métro qui sortaient quotidiennement, ils sont partis jusqu'à 30 parce qu'ils avaient des problèmes pour financer le gaz pour les 20 autres rames. C'est un problème. Ces pays-là connaissent aujourd'hui des difficultés extraordinaires. Si ce sont ces pays occidentaux qui connaissent ces difficultés, à plus forte raison, l'Afrique. Si donc, on n'a pas de consensus large sur un certain nombre de choses et ne pas subredir Ousmane Sonke qui nous demande sur 200, 400... Vous vous rendez compte ? Dans cette conjoncture, vous demandez à 400 000 personnes de descendre dans l'oeuvre pour que nous devons faire une guerre civile. Qui est aujourd'hui l'investisseur direct étranger qui va venir mettre son argent ici ? Alors que nous sommes un micro-pays. L'interdépendance aujourd'hui des économies. Nous sommes dans un village planétaire. C'est la raison pour laquelle je dis, mes Sénégalistes, sachez raison, gardez parce qu'ils sont responsables. Déjà pour que nous devons faire des chalades pour que nous devons faire un réel. Et vous nous parlez de cohabitation ? Mais déjà, ils ne s'entendent pas entre eux. Sur leurs investitures. Mais les problèmes d'investiture, ce n'est pas tout. Non, il y a eu un peu de frustration, comme je l'ai dit. Mais là-bas, ils se sont dit des choses pas correctes. Des pas mûres. Des vertes et des pas mûres. Des vertes et des pas mûres. Mais qu'est-ce qu'ils ne se sont pas dit ? Ce sont ces gens-là. Mais un marbou que tout le monde l'a entendu ? Dire que lui, il ne doit pas être à la 15e place. Vous pensez que c'est ça qu'on attendait ? Il y a eu un scan. Il y a eu un peu de temps. Donc, ce n'est pas sérieux. Alors, je pense qu'aujourd'hui, donner aussi au président Macky Sall une majorité à l'Assemblée nationale, c'est aussi être plus regardant et plus exigeant vis-à-vis de la pratique d'une gestion saine et vertueuse. C'est ce qu'on nous avait promis, mais est-ce la réalité aujourd'hui ? Mais regardez aujourd'hui, ceux qui étaient victimes de Tobago, jusqu'au moment où l'on parle Fatiam, on ne leur a pas servis. Au contraire, des gens qui étaient partis, président recevoir les, comment ça s'appelle encore, au palais, faire un discours, leur donner les premiers qui, à 200 mètres carrés. Ces gens se retrouvent aujourd'hui à moins de 150 mètres carrés. Et ce n'est pas ce qu'on peut dire pour ce qu'on peut dire. Mais qui a intérêt aujourd'hui à s'aborder et à dénigrer tout ce que le président Post-Cov a? Il y a un problème. Nous, nous, comment ils vont respecter les propos d'un président de la République ? C'est-à-dire, on est dans un pays d'affairistes extraordinaire. Qui a intérêt aujourd'hui à faire des choses pareilles ? Des gens qui sont dans les pays qui sont dans les pays. Président conscient qu'il est le 200 mètres carrés. C'est quelques personnes qui voient ça. Mais le problème se situe à quel niveau ? Est-ce que aussi le président ne doit pas revoir un peu ses nominations ? Mais d'une part, mais non, je ne suis pas seulement d'accord. Souvent basées sur de la politique. Oui, on n'en a plus. On ne prône pas la méritocratie. Non, même pas la méritocratie. Mais c'est-à-dire, des fois, vous ne comprenez pas. Il y a des secteurs tellement stratégiques que nous ne devons pas le donner à des politiciens. Parce que nous ne pouvons pas le donner à des politiciens. La santé, par exemple. Oui, mais quelque part, ça se voit. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale, comme le président de l'Afrique, instruise à la Cour des comptes pour venir auditer ce qui s'est passé sur ce dossier-là. Comment ça s'appelle-là ? Comment je l'ai dit ? Les victimes de Tobago là. Mais il n'y a pas que. Le foncier au Sénégal pose problème. Qui a intérêt aujourd'hui à saper ? Mais il faut une commission. Moi, je fais partie des gens qui demandent un éclairage sur le foncier au Sénégal. À Dakar, il y a un scandale. Il y a à boire et à manger et ce n'est pas sérieux. Ce qu'ils ont fait pour ces gens-là. On est à la veille d'élections. Mais on a besoin effectivement que ces gens... Mais ils sont frustrés. Tu vous allez les convaincre. Ils te disent que oui, mais depuis que le président a parlé, jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à voir. On nous vole nos terrains. On nous vole nos 500 mètres carrés. On nous donne 150 mètres carrés. Tu penses que ça, c'est sérieux ? Et que vous êtes désarmés ? Parce que simplement pour permettre à un type et sa famille de pouvoir s'enrichir de manière aussi outrancière, il faut une commission d'enquête parlementaire et il faut que le président de la République instruise la Cour des Comptes pour faire l'audit qu'il nous faut aujourd'hui dans le foncier au Sénégal. Mais est-ce qu'il a la volonté de le faire ? Parce que souvent, on note des rapports scandaleux, mais sans suite, par exemple, concernant le foncier dont vous parlez, il y avait une commission mise en place, confiée à Maître Doudoudoy, mais qui n'avait même pas les moyens aussi de faire le travail qu'on attendait de lui. À ce niveau aussi, ça pose problème. Des rapports de l'OFNAC qui dorment dans les tiroirs, sans suite, il n'y a pas de sanctions, le procureur ne réagit pas et il sera difficile en retour de faire croire aux Sénégalais quand même qu'on a la volonté de lutter contre tous ces fléaux. Mais Fatou, je me souviens une fois, j'avais dit que l'OFNAC devait pouvoir aujourd'hui contourner même le procureur en saisissant le juge d'instruction. Sénégalais a été prévu le juge d'instruction. Donc, l'OFNAC avait la possibilité directement de saisir les juges d'instruction. Parce qu'ils ont plus d'autonomie, quelque part, que le procureur qui est lié au parquet. C'est des magistrats de siège, quelque part. Ils ont les mêmes équivalences que les magistrats de siège. Donc, ils avaient la possibilité de saisir directement les juges d'instruction sur les dossiers. Mais ensuite, si nous voulons réellement régler le problème, comme je l'ai dit tantôt, le président de l'Afrique, je pense qu'il doit être dans les dignes. Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne dois pas, et ce n'est pas possible que je sois plus patriote que Pakistan. Pourquoi il a fait revenir le poste de premier ministre ? Parce qu'effectivement, il se raconte qu'il ne peut pas tout faire. Mais, il y a des gens, les mauvaises habitudes sont là. Il n'est pas content sur toutes ces nominations. Et, c'est aujourd'hui le prix que nous payons. Puisque l'ERRE est humaine, et la perfection n'est pas de ce monde-là, j'attends de lui. Je pense qu'au lendemain, de ces élections législatives, il va donner des signaux très forts. Parce que, il y a des signaux qui sont au Sénégalais. Il n'y a pas d'espoir. Et pas d'espoir aussi dans le troisième mandat ? Sans ces signaux-là. Mais si les Sénégalais ne voient pas, franchement, une volonté effectivement de rupture et de sanctions positives ou négatives, ça va poser problème. En toute bonne foi. Ça va poser un problème. Je pense qu'il faudra, et lui aussi, il va rentrer dans l'histoire, il veut quitter aussi en bouté. Donc, il a besoin effectivement, selon un certain nombre de choses, mais prouver qu'il ne protège personne. Peut-on mettre dans le lot de ces signaux-là le limogéage d'Abdoulaye Dufsar ? Non, ça, c'était une demande populaire. Ça avait frustré. Comme je l'ai dit, au-delà de l'aspect politique, il y a eu effectivement beaucoup de problèmes. Il y a d'abord Linger, ensuite Luga, ça faisait désordre. Deux, trois, il devait en tirer toutes les conséquences. Et ensuite, on ne pouvait pas... C'est pour ça que je dis que on ne fait pas d'amalgames. C'est un jeune qui a beaucoup d'ambitieux, qui peut servir son pays, mais je pense qu'aussi, quelque part, c'est la pratique aussi de la... gouvernementale. Quelqu'un qui reste 4 ans, 5 ans dans un poste, il commence à... Il n'y a plus de dynamisme. C'est la routine qui s'installe. C'est la routine qui s'installe. Ça aussi, je pense que il faudra qu'on en tienne compte. Il faudra que le président d'appui en tienne compte. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les Sénégalais... Nous sommes tous des Sénégalais. On peut nommer des partisans quand ils ont les compétences, mais on ne peut pas nommer que des partisans. Il faut nommer tous les Sénégalais qui ont le profil qu'il nous faut. Ça aussi, parce qu'ils font partie du Sénégal. Mais on ne peut pas confier ça à des gens. Quand ils sont là-bas, c'est de la prédation. C'est une bonne indiquisse. Je l'ai dit tantôt sur le foncier qui pose aujourd'hui. C'est un scandale et c'est à la tête du client. Vous ne le plaisez pas. On ne vous donne pas de terrain malgré que un CCOD a en parlé. Mais vous le plaisez. Ce n'est pas sérieux. Il y a trop de réclamations, trop de complaints. Et ce n'est pas bon. Surtout dans ce foncier-là. Alors, vous n'êtes pas médecin. Mais si on vous demandait de poser un diagnostic du système sanitaire sénégalais aujourd'hui, que nous diriez-vous ? Où est-ce que vraiment ça bloque ou ça fait mal ? Déjà, à la tête, il fallait nommé un ministre qui ait le temps de son ministère qui soit là à 24 pour s'occuper réellement des problèmes qui sont néonatales. Mais c'est un ensemble. La chirurgie, le plateau technique, etc., le matériel médical, c'est tout cela. Et dès l'instant que c'est tout cela, on a besoin d'avoir de la vision. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit, on a plus besoin d'hommes d'État que de politiciens. Parce que quand vous avez en ligne de mire votre compteur par rapport à des élections locales, il me faut gagner ici pour rester au gouvernement, vous ne servirez jamais votre pays. Parce que c'est de la compromission pour atteindre cet objectif. Point. Un point. On a plus besoin aujourd'hui de gens qui se donnent, qui sachent que c'est un sacerdoce. Ce n'est pas une sinécure, la fonction ministérielle. Mais quand on vous nomme des gens, on fausse la chose, ça ne doit être colligués. Non. sur 15 millions de Sénégalais, on vous a fait confiance pour vous donner ça. Mais mouillez le maillot pour rentrer dans l'histoire. Mais on ne vous le donne pas pour de la prébande ou de la sinécure. Ça, il faut que l'approche-là se change. Mais ensuite, ils sont dans une dynamique. Sur les droits de tirage spéciaux qu'on a eus, le Sénégal a bénéficié de 235 ou 265 milliards. L'essentiel, 80 à 90% de cette enveloppe, sera destinée effectivement à relever notre plateau technique. L'objectif, c'est effectivement dans chaque capital régional qu'on ait un hôpital. Mais l'ambition du président de la Pipe, c'est effectivement que dans chaque département, qu'on puisse avoir un hôpital de niveau 1. Mais c'est une très bonne chose. C'est déjà sur le recrutement du personnel, donc, sur la qualification. Mais ensuite, il n'y a qu'au Sénégal que des fois, vous voyez un médecin décider d'une opération. Alors que dans les pays respectables et respectés, c'est un staff qui réfléchit, qui dit, oui, telle personne, selon son profil, vous avez discuté en staff. Chacun donne son avis. Chacun donne son avis. Mais ici, c'est un médecin qui peut décider effectivement. Mais il peut se tromper. On a eu l'occasion en 24 heures d'ouvrir le ventre de ce monsieur-là et il meurt. Ça, il faut éviter cela. Il faut connaître la culture de la sanction encore là-bas. Quand vous faites des mauvaises analyses, il faut en tirer toutes les conséquences en sachant effectivement que du jour au lendemain, la victime ou la famille de la victime peut aller en procès contre vous. Il faut que le responsabilité civile et pénale soient engagés. C'est le prix à payer. On va leur donner l'argent qu'il faut. Mais ensuite, mais est-ce que ce ne serait pas surtout dans les régions, dans un premier temps, donner ça aux médecins militaires ? Là où ils sont, il y a moins de dégâts. C'est des humains. Mais est-ce qu'à l'intérieur du Sénégal, on ne donnerait pas les directions de ces hôpitaux-là à des militaires ? Il y a beaucoup plus de rigueur. Il y a beaucoup plus de rigueur. Mais ensuite, mais tout à l'heure, moi, en venant sur l'embouteillage, mais il y a 80% de cet embouteillage, c'est l'indicible des gens. Les taximans, vous en trouvez des gens qui sont tellement bêtes et arrogants. Mais ceux qui conduisent les motos, ils vous insultent. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour que les Sénégalais soient aussi impolis maintenant ? Mais le trottoir, ce n'est plus pour les piétons, c'est pour les voitures. Mais il faut qu'on change les mentalités. Moi, je suis fait partie des gens qui pensent qu'il faut réinstaurer le service militaire. De 18 à 21 ans, le rendre obligatoire. Il faut qu'on a un quartier. De 18 à 21 ans, nous avons un quartier. Nous avons un permis de conduire. Mais qu'on leur montre ce que c'est que la discipline, ce que c'est que la rigueur, c'est important. Il faut que l'État du Sénégal puisse penser à cela en augmentant la fiscalité aujourd'hui de l'alcool, de la cigarette et autres. Ça nous permettra d'avoir des ressources qu'on mettra à la disposition des forces armées pour qu'on y argoncie parce que c'est un impératif aujourd'hui qu'on puisse rééduquer. Mais tout ce que vous dites là est très important. Seulement, on a l'impression que c'est le cadet des soucis de l'État, de nos dirigeants. Quelque part, comme je l'ai dit tantôt, c'est des fois, comme on dit, des fois, c'est quoi le problème ? On fait quelque part de la compromission, on est enclin à se caresser du sens du poil. Cela pose des fois des problèmes. C'est-à-dire, le Sénégal aujourd'hui aurait pu dépasser cette situation depuis fort longtemps. Mais j'ai bien peur que des pays comme le Bénin, qui sont en train aujourd'hui, dans 4-5 ans, ils seront au minimum 86 à 90 % de taux de scolarisation. Sur l'alphabétisation, ils sont déjà à 75 %. Le Niger, avec Bazoum, qui a fait ses études ici à l'Université de Dakar, ils ont un vaste programme actuellement de prise en charge aussi bien des jeunes qui étaient dans les rues. Zéro mandant maintenant. Et ensuite, ils ont initié deux programmes d'éducation pour les filles à partir de 13 ans jusqu'à 18 ans et pour les garçons. Mais ça va impacter parce que Gainémy, c'est un enseignant, c'est un professeur de philosophie. Sur cette lancée, ces pays-là risquent d'être en avance sur le Sénégal parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un mal de ne pas aller à l'école. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir de l'argent. il y a un problème. Si Ségorne aujourd'hui, on réveille Ségorne ou Moktar Mou, des gens qui étaient mais diminués mais qui sont arrivés à un niveau extraordinaire quand ils voient aujourd'hui le niveau d'instruction du Sénégal, de notre jeunesse, il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas aussi l'image que l'État renvoie ou ceux qui sont en tout cas au pouvoir ? Ce n'est pas que c'est d'abord dans les familles ou jeunes. C'est d'abord et puis l'impact aussi de ces médias extrêmement dangereux. Les nouvelles technologies. Parce qu'il y a à boire et à manger dessus. Du matin au soir, même chez vous, vos enfants, à plus forte raison, la petite qui est là-bas, la petite bonne, mais elle est plus scotchée sur son portable qu'autre chose. Donc cet impact négatif pose problème parce qu'on y trouve tout. Je pense que dans les familles, il faudra qu'on réinstore la culture du job, du full defyder. Qu'on éduque les gosses pour leur dire que l'argent n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Il y a plus important que soi. C'est la dignité. La citoyenneté. Nous sommes ensemble dans une république. Nous devons avoir certes des droits mais aussi des devoirs par rapport à cette citoyenneté. à la république. Ça, si c'est un sourire, on n'aura pas de problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le lien aujourd'hui de son goût, etc.? C'est les contre-valeurs qui sont développés. L'Olener dévoile, Django, on se fout de la république, le président, on s'en fout, Makessa dit le... Non. Alors que tu aspires à la même fonction. Mais prenez du recul. Ce n'est pas bon. Ce type n'est pas apte aujourd'hui pour pouvoir diriger le pays. Changer. Si, effectivement, comme on l'a dit, PASTEF est un projet mais ils n'ont qu'à trouver quelqu'un d'autre pour porter le projet. Ce bonhomme-là pose problème parce que c'est comme s'il était un anti-républicain. Ce n'est pas bon. Alors, l'autre mal dont souffre le Sénégal, c'est l'insécurité. On a noté une série d'agressions, de meurtres dernièrement. Vous donnez toujours comme explication ce que vous venez de dire. La faillite peut-être dans l'éducation, aussi dans la prise en charge de certains domaines par l'État. Je suis d'accord. La pauvreté, la pauvreté, quelque part. Mais ensuite, comme je l'ai dit, des fois, on lâche la proie pour l'ombre. C'est-à-dire, ce faux semblant de se réaliser amenant Khalis, etc., l'immigration, c'est-à-dire, les clichés qu'on nous donnait alors que ce n'est pas vrai. L'immigration, si ce n'est pas adossé sur une qualification professionnelle, intellectuelle, mais gorgonurègle, la preuve, dans les réseaux sociaux, c'est eux qui insultent, qui séduire mais quand ils font croire aux jeunes que, écoute, tout marche là-bas, alors que le bonhomme, quand il quitte ici, il n'a pas de certitude, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent là-bas ? D'extraordinaire. Le problème, c'est moins d'aller en immigration qu'ici, qu'on puisse les fédérer, leur montrer. Mais, il y a des pays, vous les entendez au niveau de l'immigration ? Un burqarabé en immigration ? Jamais. Vous l'entendez ? S'ils sortent, c'est pour aller étudier. Mais, nous, vous quittez le village, vous transitez sur Dakar, vous ne transitez même pas à Dakar, directement à l'aéroport pour aller à l'immigration. Il y a énormément de Sénégalais qui sont aujourd'hui dans les prisons italiennes du fait de la drogue, etc. Parce que, des fois, même au Sénégal, ils sont moqués de l'hérité pour que de l'hérité. Alors, comment veux-tu aujourd'hui que des valeurs puissent être ? Je l'ai dit tout le temps, une fille qui est au chômage, qui ne travaille pas, elle dort jusqu'à 17h, 18h, elle se maquille, elle met ses mèches, elle a son portable iPhone, elle sort pour aller en ville, papa, un problème. Donc, qu'on puisse faire actionner l'éducation, il faut prioriser deux choses. La responsabilité de l'État et pour cela, je dis, restauration du service militaire obligatoire. Mais ensuite, les familles. Hier, nous, Ndiagagé, mon enseignant, mon médic, mais quand il te rencontrait dans la rue un samedi ou un dimanche, mais attends-toi à être interrogé le premier lundi matin, si on a une solution de l'étendre par quatre, si ma mère va y aller à son père, pourquoi ? Ndiagagé d'our. Ibader Tiam était un enseignant à l'école zone B que vous avez cité toute la lettre. Il enseigna à mes grands frères. Ils étaient en 5h1. Mais, mais, Tiam Gende, je suis d'accord ici à l'école, tous les connaissent que Tiam Gende est en train. Les gosses qui s'amusaient, même nous, tout le monde était là au garde-vous parce que Tiam Gende rentrait. Mais, c'est pour autant que ma mère ou mon père osent aller à l'école pour dire à Tiam Gende pourquoi vous avez fait ça ? Mais, l'éducation, ça se faisait au niveau de la famille et de la société. Aujourd'hui, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire et on veut développer ce pays-là. Le Sénégalement, j'ai peur pour la venue de ce pays parce que je me dis, est-ce que dans 10 ans, nous aurons les mêmes compétences pour pouvoir gérer le pays-là ? Même les mannes que nous avons dans le secteur du pétrole et du gaz. Mais, dans les nouvelles technologies, Atos, la société, je ne fais pas sa publicité. Quand elle a voulu avoir 300 ingénieurs, on l'a eu, mais difficilement et il a fallu qu'on aille, qu'on recrute au Burkina et en Côte d'Ivoire pour avoir dans la sous-région. Aujourd'hui, par une baguette magique, vous avez besoin de 600 ingénieurs, vous ne pouvez pas l'avoir. Pendant qu'Alan Musk, aujourd'hui, est en train d'aller sur la lune. Même la Tunisie, actuellement, les nouvelles technologies, mais les mathématiques, vous avez entendu avant-hier le président français, dire que maintenant, même sur l'école primaire, on permet maintenant aux jeunes d'avoir encore deux heures de temps d'options mathématiques. Si la France peine aujourd'hui à avoir les niveaux d'intelligence qu'il lui faut à plus fortes des pays comme nous, mais quelle est aujourd'hui la politique éducative du pays ? Est-ce qu'on a mis celui qu'il faut à la tête de ce ministère-là pour nous donner les résultats que nous voulons ? Avant cela, ce n'est pas un problème aussi de vision ? Ah, mais sur le... Comment ça s'appelle encore ? Sur le Sénégal émergent. Mais tout ça a été listé. Mais le problème, comme on l'a dit tantôt, mettre l'homme qu'il faut à la tête qu'il faut. Est-ce qu'on a aussi mis les moyens qu'il faut ? Est-ce qu'on a mis les moyens qu'il faut ? C'est ça le problème, des fois ? C'est un problème. Pour le secteur de la santé, Rémès a reçu six commandements, mais aura-t-elle les moyens de les mettre en œuvre ? Rémès, elle est très téméraire. Je pense qu'elle va surprendre agréablement. Rémès, elle a de la volonté de regarder les actes qui sont posés déjà. C'est une excellente chose. Mais je pense, on peut ne pas désespérer parce que celle qu'on a aujourd'hui, le président a supris plus d'un en nommant effectivement Rémès. Regardez déjà, un des profils, c'était d'amener comment il s'appelle ? L'ancien, le gars du COVID-là, comment il s'appelle ? Professeur Seidi. Le professeur Seidi. Donc, je pense que quand même, je l'ai dit tantôt, le président Macky Sall tient quand même à rentrer dans l'histoire. Il a besoin de se mouvoir, il a besoin effectivement de donner des signaux. Il y a eu beaucoup de... Il a eu de la peine et les deux élections étaient très rapprochées. mais je fais partie des gens qui pensent au lendemain des élections locales. Surtout quand on lui donne une majorité. Il va réprimer, il va régler beaucoup de choses. Alors, terminons avec le chômage. On a beau tirer sur les jeunes, mais s'ils n'ont pas d'emploi, s'ils n'ont plus d'espoir au pays, est-ce que quand même ils ne se sentent pas un peu condamnés pour émigrer ? D'autres aussi, ça ne cautionne pas ce qui se passe ces temps-ci, mais est-ce qu'ils ne seraient pas tentés aussi par tout ce qu'ils font là, les agressions, entre autres ? Est-ce que l'État n'a pas failli à ce niveau ? Il n'y a pas eu d'échec par rapport à la lutte contre le chômage ? Non, je l'ai dit tantôt, aucun régime n'a pu effectivement régler durablement le problème du chômage des jeunes. En France, il se pose. En Afrique, hélas, c'est de grands problèmes. Mais pour le cas du Sénégal, ça semble s'aggraver. Pour le cas du Sénégal, il y a chômage parce que deux choses n'existent pas. Le niveau aujourd'hui intellectuel de notre jeunesse là pose problème. J'ai dit tantôt que ne pas aller à l'école aujourd'hui n'est plus un scandale. Il faut rendre obligatoire la scolarisation de 13 à 18 ans. Ça, s'il n'y a pas de volonté politique effectivement, cela va poser problème. Parce que quand je dis rendre obligatoire, c'est qu'il faut donner les grands principes. Mais ensuite, selon maintenant les sensibilités du monsieur, il est plus technique que littéraire ou scientifique pour aller faire des études longues. Mais on l'oriente. quelle est aujourd'hui la force de pays comme la Hollande, la Suède, le Japon, l'Allemagne ? C'est que la classe moyenne est prise en charge. En Suisse, tout le monde, tous les jeunes collégiens par force de 16 heures à 18 heures vont aller faire un stage pratique dans une entreprise. Si aujourd'hui, il y a différents corps de métier, la plomberie, on peine aujourd'hui à avoir de bons plombiers, de bons carréleurs, de bons mécaniciens. Ce que Ibula est en train de faire en formant des jeunes, il faut, il y a des jeunes mécaniciens qui font un travail remarquable. Il faut qu'ils signent des conventions avec des employeurs pour former des jeunes. Donc, la formation qualifiante est une nécessité. est-ce que les prix en charge au-delà des symboles de la publicité, des fois, il y a des publicités mais promotionnelles, démarrage, et ensuite, on laisse tomber. Quand on a posé le problème de l'emploi des jeunes, souvenez-vous, il y a eu tellement de comités, de conseils, mais depuis lors, qu'est-ce que vous avez entendu ? Le président est frustré. On a donné, ils ont recensé, voilà, mais après, on finit, il n'y a plus rien. Parce que les gens, tant qu'ils se rendent compte que c'est un calendrier, si je suis réélu ou si je suis maire, je sauve mon meuble. Mais ce pourquoi vous avez été nommé au-delà d'être maire, c'était effectivement pour être à la disposition des populations dans un programme bien précis. Si vous ne le faites pas, il y a un problème. Et c'est le mot de la fin pour ce grand oral. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Avec vous, c'est toujours comme ça. Je ne me rends pas compte des horaires. J'aurais dû parler encore une heure de temps. Je pense que quand même, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut tout faire pour donner une majorité au président Maxi Salle. Mais surveillez cette majorité. Je pense qu'il va changer. Il faut qu'il change. On s'achemine vers des lendemains extrêmement difficiles sur le plan économique, social, financier, qu'il faut une stabilité à la tête de nos institutions. Donner donc une majorité à Maxi Salle, c'est céder soi-même. Parce que sinon, ça va être très, très difficile. Prenons le cas aujourd'hui du poutchiste-colonel du Mali qui pensait qu'avec des idées et avec le soutien de, comment il s'appelle, celui qu'on dit, activiste, le sagnant là, que ça allait se régler comme une baguette magique. Il connaît des situations extrêmement difficiles. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Donc, il faut savoir raison garder. Merci, M. Mamour. Cissier, président du PSD, Djantibi, qui était notre invité ce matin, Grand Toral, mis en nom de par Djawo Diallo. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait et à Penda Fahy pour le service Un délicieux café servi avec... Ah oui. Oh, excuse. Un large sourire. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce Grand Toral. Il fallait prendre mon nom, quoi. Réécouter, réécouter le Grand Toral samedi, lundi à 18h sur EMI FM. Elle sera disponible, cette émission tout à l'heure sur EMI officielle. Notre chaîne sur YouTube, Fatou Tchamgom, était devant ce micro. À samedi prochain. Excellente suite des programmes.